Bonjour, on est à l'édition 2019 du Congrès de l'ACPEC. Je suis avec Patrice Boileau, porte-parole de l'ACPEC. Bonjour. Bonjour. Le 27 mars dernier, on a eu toute une surprise avec le projet de règlement du ministre Roberge. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur les parents éducateurs? Ça a été quoi les premières impressions, la réaction des gens par rapport à ça? Je pense qu'elle a eu un effet de panique. Moi, j'ai appelé ça une bombe atomique qui est venue déranger énormément les gens. Ça a créé une certaine détresse. Je pense que quand les gens ont vu qu'on s'organisait comme association, qu'on travaillait avec d'autres associations, ça les a quand même encouragés. On les a interpellés pour les mettre à l'oeuvre et les faire oeuvrer dans l'action citoyenne. Beaucoup de nos membres, je ne veux pas dire tous nos membres, mais beaucoup de nos membres ont envoyé des lettres, ont fait des appels, ont été rencontrés leurs députés pour sensibiliser sur notre réalité. Ça nous apparaît que le projet de règlement est vraiment loin de la réalité de l'école maison. Je pense qu'on n'avait pas vu une aussi grande mobilisation des parents depuis longtemps. C'est peut-être la première fois que je vois une mobilisation aussi massive, encourageante. Oui, je suis d'accord. En même temps, ce que j'aime dire, c'est que s'il y a une chose que ça leur a fait, c'est que ça leur a fait parler de l'école maison comme jamais au Québec. Qu'importe les résultats qui vont venir, les gens auront pu découvrir certainement la qualité des parents qui font l'enseignement à la maison, leurs enfants, et je pense bien, on pourrait dire, le résultat qu'on obtient avec nos enfants en faisant l'enseignement à la maison. Ça peut juste donner le goût à plus de gens de faire l'enseignement à la maison en ce qui nous concerne. Les gens qui vont se joindre, qu'importe le règlement, ils n'auront pas connu le passé, puis ils vont s'ajuster au nouveau règlement, comme on va le faire aussi, même s'il y a des choses qui nous plaisent moins. Exact. Puis, par rapport à tout ce tapage médiatique-là qu'il y a eu par rapport à la nouvelle réglementation, il y a des gens, des citoyens peut-être moins bien informés qui ont l'impression peut-être qu'on chialait pour rien, puis il y a le ministre Roberge aussi qui disait que ça aurait peu d'impact sur les parents éducateurs, mais dans les faits, c'est quoi l'impact que ça a sur les parents éducateurs? Bien, c'est le fait d'imposer les examens. Bien, on peut penser que beaucoup de parents vont se sentir obligés d'utiliser le curriculum du ministère, ce qui, en fait, oblige aussi la progression des apprentissages, puis ce qui dénature l'apprentissage en famille. C'est bien certain, on ne va plus nécessairement avec le rythme de l'enfant. Moi, je pense que les gens vont s'ajuster, je pense que les gens de la direction de l'enseignement maison vont comprendre les réalités des familles aussi, mais c'est certain que ça dérange, puis que ça est mis justement au sujet du ministre qui a déclaré ça. Je pense que les interventions des parents auprès des nombreux députés, proposer tous les députés, ont fait réaliser aux gens que c'était une erreur du ministre d'avoir déclaré que ça ne dérangeait pas les parents. Parce que, en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, comme porte-parole, ça a dérangé tous les parents. Il n'y a pas un parent que ça ne dérange pas. À moins d'un parent qui suivait à la lettre déjà le programme du ministère, mais ce n'est pas la norme dans l'école maison. Non, exact. On fait l'école maison pour avoir une option différente. Oui, tout à fait. Depuis le dépôt du projet de règlement, est-ce que tu vois des fins saillants, des choses qui ont vraiment été encourageantes dans tout ce qui s'est passé avec la mobilisation des parents? Définitivement. Définitivement. Parce que oui, c'est un gros nuage noir qui est au-dessus de notre tête, mais au travers de ça, j'ai découvert plein de personnes de nos membres, plein de leaders, plein de personnes extraordinaires, des talents pour appuyer ce qu'on fait. Je dis que ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux autres parce qu'on va aller les recruter pour faire d'autres choses, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé plein de parents là-dedans. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est cette solidarité-là qui s'est dégagée entre les parents, entre les familles. La troisième, c'est le rapprochement entre les différentes associations. Et évidemment, c'est le secret, c'est qu'on ne travaille pas sur nos différences, mais on travaille sur ce qui nous rassemble. Donc, évidemment, l'enseignement à la maison, à nos enfants, c'est ce qui nous rassemble. Donc, on travaille avec les autres associations, on met nos idées en commun. Certaines prennent le lead sur un dossier, nous, on prend le lead sur d'autres dossiers. Mais on travaille très bien, notamment, évidemment, avec la HSLDA, c'est certain, qui est plus naturel peut-être, mais aussi avec la CAID et l'association juive, on a eu des beaux rapprochements. On apprend à se connaître, puis à s'apprécier davantage. Oui, puis il y a des nouveaux alliés aussi qui se sont révélés au fil du temps. On a le protecteur du citoyen qui... Oui, ça qui s'est manifesté le 9 mai, avec une lunette dans la période de consultation. Donc, ça, c'est une bonne chose. Aussi, on découvre les députés qui sont favorables à l'enseignement à la maison, ou cinq favorables, qui ont de l'ouverture. Je pense notamment aux critiques de l'opposition des trois partis, plus particulièrement Mme Rizki, du Parti libéral, qui, à chaque fois qu'on a eu une occasion de la rencontrer, ou même quand on a été présents à la commission parlementaire sur la maternelle 4 ans, elle a souligné notre présence à chaque fois et rappelé au ministre la lettre de la protectrice du citoyen et la lettre de la protectrice du citoyen qui dit de consulter et de documenter avant de faire les changements. Donc, ça nous appuie énormément. Ça a été très encourageant. C'est ça qu'on demande, au fond. Ce n'est pas nécessairement qu'un gouvernement se plie à toutes nos revendications. Évidemment, on aimerait ça, mais ce qu'on veut, c'est au moins de l'ouverture que du dialogue. Oui, c'est encore. En fait, puisqu'on n'a pas encore réussi à dire formalement au ministre, j'ai pu lui mentionner mardi soir dernier, puis je l'ai pu le mentionner à son attaché politique, il s'est dit, on en a des solutions. Mais apportez-nous des problèmes, on va vous fournir des solutions, on va vous aider. Nous, on veut que ça marche. Si vous trouvez des problèmes, il faut nous en parler, on va apporter des solutions. Et on veut faire partie de la solution. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a une autre chose que j'ai découvert à travers ça, c'est le Christian Legal Fellowship, qui se sont manifestés sans même, sans sollicitation. Donc, c'est 500 avocats canadiens qui forment une association et qui ont appuyé, en fait, qui ont commenté le règlement pendant la période de consultation de 45 jours. Ça a été très encourageant sur ça. Merci beaucoup pour votre bon travail. Merci, Jean. Merci. Merci.